Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête reine de l'information qui a toujours aimé bien traiter ses sujets, Christine Ocrenk. Une grosse tête qui, à l'instar de Brigitte Bardot, pourrait chanter initiale J.J., Joyce, je l'attends. Une grosse tête pour qui les initiales du bonheur sont SG, comme Sacha Guitry, Isabelle Merco. Une grosse tête qui n'a pas plus de lettres dans son nom que dans ses initiales, Aze. Une grosse tête qui préfère beaucoup de bruit pour rien au théâtre que sur DFMTV, Christophe Barbier. Et le retour, il vient nous voir de temps en temps d'une grosse tête qui s'est fait piquer le rôle de Napoléon par Joachim Fénix au cinéma, mais pas son titre d'empereur sur RTL, Fabrice ! Votre armée est toujours là, M. Fabrice. Des grognards, mon cher, des grognards, mais ça me touche, ils sont toujours là. Eh bien oui, on est heureux de temps en temps que vous reveniez nous voir, Fabrice. Fabrice, qui en plus fait preuve de culture dans cette émission, et on en a besoin. Encore qu'aujourd'hui, j'ai prévu des questions d'un niveau très très difficile. Vous pouvez prendre le lent. Alors d'abord, venez votre bouche, oui Isabelle. Il faut toujours qu'elle commence son goûter au début de l'émission, quand même. Regardez, le nombre de pains au chocolat et de croissants que vous avez... Eh bien, quatre petits pains au chocolat, ça fait un pain au chocolat normal. C'est vrai, vu comme ça, mais enfin quand même, vous ne mangez pas le midi chez vous. Non, c'est gratuit, c'est gratuit, moi je prends. Vous êtes contente de revoir monsieur ? Oui, oui, très bien. Je ne vous parle pas de Joyce, je n'attends, je vous parle de Fabrice. Oui. Parce que Joyce, je sais que vous êtes un peu jalouse. Ah non, non, non. Ah bon ? De notre chanteuse. Non. Non, ce n'est pas de la jalousie. Non, je n'aurais jamais aimé avoir des initiales chiquis. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Non, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai une relation un peu particulière avec Joyce. Vous faites ce que vous voulez de votre sexualité, je m'en fous. Chacun a son mauvais goût. Elle est jolie comme un cœur. Vous trouvez que c'est beau un cœur ? C'est dégueulasse, ça revit sel. Un cœur, c'est très joli un cœur. Non, non, ce n'est pas beau comme organe. Je ne peux pas dire le foie, enfin pas le mien. Ou le cul. Le cul, vous aimez le cul, vous. Des belles fesses, oui. J'étais à un défilé cette semaine. Ah oui ? Le défilé étame, il y avait des fesses magnifiques. Ah oui, des belles fesses. Mais vous étiez dans le défilé ou dans le durée ? Non, non, je regardais. Franchement, réfléchissez. Mais quelle mauvaise, quelle mauvaise. Vous connaissez l'histoire des deux fesses qui disent « Oh là là, trouvez-vous que ça pue dans le couloir ? » Ah ben voilà, bon début. Ah, ça commence. Je crois qu'il est temps de commencer par une première citation pour Laurent Camurac, qui a dit « S'aimer pour la vie, il faut en être convaincu, mais il ne faut pas en être sûr. » Sacha Guitry ! Voilà ! Pour Pascal Gonou, qui habite Pradé dans le Var, plus difficile, quelqu'un qu'on cite plus rarement en Grosse Tête, qui a dit « Tout peut arriver dans la vie, surtout rien. » C'est un Français ? Un Français assez pessimiste, il faut bien le dire. Début 20e ? Alors là, très contemporain, toujours mort. Enfin, toujours mort. Toujours vivant. S'il est pessimiste, il est toujours plus mort. Un écrivain ? Un grand écrivain vivant, oui. C'est un romancier ? On dit un de nos meilleurs romanciers français. C'est pas celui qui a fait… Michel Houellebecq ! Michel Houellebecq ! Bonne réponse de Christophe Barbier et Joyce Jonathan. Une citation maintenant pour Claire Pascal, qui habite à Loigne, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Celui qui a 50 ans a la même vision du monde qu'à 20 ans a perdu 30 ans. » C'est pas mal ! Ouais, on dirait du moins ça. C'est un humoriste ? C'est pas un humoriste du tout ! D'ailleurs, je ne vous conseillais pas de rigoler avec lui. C'est un homme politique ? Mike Tyson ? Alors, pas Mike Tyson, mais… Mohamed Ali ? Mohamed Ali ! Bonne réponse ! Merci. 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 Merci.